Merci. Vous pouvez entendre la présentation en utilisant les haut-parleurs de votre ordinateur, si vous préférez. Vous pouvez également vous joindre à nous par téléphone. Il suffit alors de sélectionner l'option téléphone dans la section audio et de composer le numéro et le code d'accès qui apparaîtra. Vous avez la possibilité de soumettre des questions à notre présentatrice en les écrivant dans la section questions. Vous pouvez nous faire faire venir vos questions à tout moment lors de la présentation. Nous tenterons de répondre au plus grand nombre possible à la toute fin lors de la période prévue à cet effet. Notez que la fonction chat n'est pas activée. Célébrant près de 50 années de service, Mono-Chepel est le plus important fournisseur au monde de solutions en matière de santé, de comportement et de productivité. Nous aidons plus d'un demi-million de personnes chaque année grâce à l'ensemble de nos services. Parcours Enfants, pour sa part, collabore depuis plus de 15 ans avec les familles, les écoles et les garderies afin de permettre aux enfants de développer leur plein potentiel grâce à une approche interdisciplinaire centrée sur la famille. Comprendre les besoins uniques de chaque enfant est au cœur de notre expertise. Nos services incluent le dépistage, l'évaluation et l'intervention tant qu'auprès des familles que des milieux de garde et scolaires. Notre équipe regroupe entre autres des orthophonistes, psychologues, neuropsychologues, psychoéducateurs, orthopédagogues, ergothérapeutes et physiothérapeutes. Parcours Enfants intervient partout au Canada, au Québec. Parcours Enfants a trois bureaux à Montréal, Pointe-Claire, Ouest-Montre et Montréal-Est, trois bureaux à Québec ainsi que Sherbrooke et Terrebonne. Pour vous remercier de participer au webinaire de ce soir, nous vous offrons sans frais l'ouverture de dossiers pour toute consultation initiale auprès de l'un de nos professionnels. Mentionnez avoir participé au webinaire L'anxiété sociale chez l'enfant pour vous en prévaloir. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2016 pour le faire en visitant notre site web www.parcours-en-enfants.com ou en composant le 1-866-653-2397. À propos de votre animatrice, Naomi est psychoéducatrice chez Parcours d'enfants de Morneau-Chepel. Titulaire d'une maîtrise en psychoéducation de l'Université de Montréal, elle est membre de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. Elle oeuvre principalement en milieu scolaire auprès des adolescents, présentant des difficultés d'adaptation dans différentes sphères de leur vie. Elle se spécialise dans l'évaluation et le traitement de l'anxiété chez les enfants et les adolescents et accompagne les familles et les intervenants scolaires tout au long du processus. Chez Parcours d'enfants, non plus de faire des interventions individuelles et familiales, elle anime des ateliers et formations sur diverses thématiques. Gestion du stress, motivation scolaire et système de soin, préparation au secondaire, les habiletés sociales et en plus encore. Alors, bonsoir, merci Amélie. Donc, pour ce soir, le plan de la présentation, alors on va voir la différence entre le stress, l'anxiété et les troubles anxieux. Plus spécifiquement, le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est l'anxiété sociale. Donc, nous allons voir qu'est-ce que l'anxiété sociale, ses manifestations, les facteurs de risque ainsi que les critères diagnostiques. Par la suite, on va poursuivre avec quand consulter un professionnel, quelques stratégies d'intervention pour la maison, puis nous allons terminer avec une période de questions. Alors, comment distinguer le stress de l'anxiété et les troubles anxieux? Donc, le stress est une réaction normale qui joue un rôle essentiel dans l'évolution et la survie de l'être humain. C'est un signal d'alarme que notre corps nous envoie face à la perception d'un danger. Donc, ça engendre des réactions physiologiques et cognitives. Par exemple, l'augmentation du rythme cardiaque, la transpiration ou l'accélération de la respiration. Ça permet au corps de se préparer à réagir rapidement. On tombe alors dans ce qu'on appelle l'hypervigilance. On est plus alerte à la fuite de ce qui se passe autour de nous. Différentes réactions sont possibles, soit fuir, figer ou combattre. On peut penser à l'homme préhistorique qui devait chasser le mammouth. Donc, il pouvait face au danger, soit fuir, se sauver, mais il n'aura pas évidemment son goûter à la fin, figer au risque et péril de sa vie ou combattre. Donc, si on part avec la premise que le stress n'est pas nécessairement mauvais, qu'est-ce qui nous permet de distinguer un stress qui est positif d'un stress négatif? Donc, un stress positif, ça nous permet de nous mettre en action dans les moments où l'on perçoit un danger, comme je l'expliquais tantôt, et qu'il disparaît une fois la menace écartée. Par exemple, lors d'une présentation orale, le stress va induire une poussée d'adrénaline chez la personne pour lui permettre d'affronter la situation et bien performer. Après l'événement stressant, le corps reprend son état normal. Un stress négatif, lui par contre, va nous amener plus de conséquences négatives que positives. Par exemple, la personne peut avoir mal au ventre le matin, mal dormi la veille, avoir un blanc de mémoire ou encore bégayer durant sa présentation. La personne va aussi avoir peur de se tromper ou de faire rire de soi. Mais le stress ne l'empêchera pas de fonctionner et une fois la présentation terminée, le stress va également s'en aller. Donc, si on regarde le graphique ou la courbe, ça représente au milieu le niveau de stress optimal pour bien performer, par exemple. Mais si on a zéro stress, donc c'est une sous-stimulation, par exemple, on pense à un étudiant qui n'aurait zéro stress, il ne serait pas motivé nécessairement à étudier. Et au contraire aussi, s'il est trop, trop stressé, il ne sera pas concentré nécessairement, donc ça ne sera pas non plus bénéfique pour lui. L'anxiété, c'est plutôt l'anticipation qu'un ou plusieurs événements stressants ou traumatisants se produisent. Donc, la personne peut avoir des inquiétudes fréquentes, intenses ou disproportionnées à la menace. On parle d'une menace qui est non immédiate ou non réelle parfois aussi. Donc, au niveau des symptômes, il va y avoir des symptômes physiques similaires au stress, comme mentionné un peu plus tôt, et au niveau des symptômes cognitifs, donc des pensées erronées et anxiogènes. On pense, par exemple, à des distorsions cognitives, donc la personne va généraliser, se faire des scénarios catastrophiques ou même faire du cri de vage, en revoir tout noir ou tout blanc. Les troubles anxieux, donc un trouble anxieux, c'est une anxiété qui entraîne une souffrance personnelle et qui empêche la personne même de fonctionner au quotidien dans différentes sphères de sa vie, que ce soit personnelle, professionnelle, sociale ou même scolaire. Donc, on parle d'une anxiété qui est excessive comparativement à la menace. L'humi au fonctionnement, la personne a vraiment le sentiment de perdre le contrôle, de perdre ses moyens. Et on voit aussi beaucoup de comportements d'évitement, des situations anxiogènes et de contrôle. Donc, la personne peut avoir tendance à soit éviter des situations, éviter de parler même du sujet, de faire comme un peu si le problème n'existait pas, et va tenter par divers moyens de contrôler son environnement de façon plus ou moins adéquate. Par exemple, contrôler le chemin par lequel elle passe, vouloir toujours conduire, etc. Il existe divers troubles anxieux. Ici, j'ai mis les principaux, peut-être qu'on retrouve davantage à l'enfance. Donc, l'anxiété sociale qui est notre sujet d'aujourd'hui, aussi appelée phobie sociale. Donc, l'anxiété sociale se caractérise par la peur intense de diverses situations sociales ou de performances. L'anxiété de séparation, elle, se caractérise par la peur excessive d'être séparée de sa figure d'attachement. Normalement, d'habitude, ses parents, en fait, anticipe les séparations. Il y a une détresse excessive lors des séparations. L'enfant va avoir peur qu'il arrive malheur à ses parents, donc qu'il leur arrive un accident ou même la mort. Il peut également avoir des cauchemars et la somatisation reliée aux séparations. Mais cette anxiété-là n'est pas reliée à une peur normale, développementale, c'est-à-dire qu'autour d'un an ou en bas âge, c'est normal que l'enfant vive une certaine période d'anxiété de séparation. Le mutisme sélectif, donc ça se caractérise par des difficultés ou un refus de parler dans une situation particulière, mais pas dans une autre. Par exemple, l'enfant peut refuser de parler à l'école, mais pas à la maison, peut refuser de parler avec un professeur, mais pas à ses parents, ou même avec la famille proche, mais pas avec la famille élargie. Cette difficulté-là n'est pas due à une difficulté de langage. Le trouble d'anxiété généralisée, donc, se caractérise par des inquiétudes excessives à propos de plusieurs événements et activités. Ça peut être la météo, la performance scolaire, des difficultés financières, etc. Alors, l'anxiété sociale, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On l'appelle également phobie sociale. Elle se traduit par des peurs intenses et persistantes de diverses situations sociales ou même des situations de performance. Donc, c'est vraiment la peur de se tromper, de faire des erreurs devant les autres, se sentir jugé, humilié, regardé, ou encore de se retrouver dans des situations embarrassantes. Alors, l'enfant va éviter ou vivre avec une détresse intense des situations de performance, par exemple, donc, téléphoner en public, participer en groupe, boire et manger en public, faire une présentation orale, travailler en étant observé, utiliser les toilettes publiques, entrer dans une pièce, tout le monde est assis, prendre la parole dans un groupe, passer un examen, ou encore au niveau des interactions sociales. Donc, parler à des gens en position d'autorité, participer à une activité sportive ou une fête, parler au téléphone à un inconnu, parler à des personnes autres que la famille immédiate, rencontrer des inconnus, être le centre d'attention, exprimer ses opinions à des gens moins familiers, regarder dans les yeux des gens non familiers, et même être en classe avec d'autres enfants. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer? L'enfant peut pleurer, avoir des tremblements, être irritable dans ces situations-là, ou en anticipant cette situation-là, éviter certaines situations sociales, faire des demandes fréquentes de réconfort auprès du parent, somatisation, donc c'est d'avoir des maux de tête, des maux de ventre, mais reliés au stress, manque de concentration à la maison ou dans une tâche, même à l'école, absentisme scolaire fréquent, ce qui va être plus associé à la somatisation, donc si l'enfant se plaît de maux de ventre ou de maux de tête le matin ou fréquemment, le parent peut, par exemple, le garder à la maison, donc l'école peut voir qu'il y a un taux d'absentisme fréquent. Crise de colère, repli sur soi, isolement social et le refus de faire certaines tâches, par exemple des travaux d'équipe, présentation orale, et la difficulté à se faire des amis et à entrer en relation. Et souvent, c'est qu'on observe que ces manifestations-là surviennent dans les mêmes circonstances ou lorsqu'il y a une certaine situation sociale qui revient. Quels sont les facteurs de risque associés à l'anxiété sociale? Donc, un enfant qui a un tempérament inhibé, donc introverti, qui est plus timide de nature, qui a de la difficulté à gérer ses émotions, des difficultés à s'adapter aux nouvelles personnes, aux nouveaux lieux, par exemple, un manque de confiance en soi, sa capacité à affronter des situations, un manque d'habileté de résolution de problèmes, donc qui n'aura pas, oui, qui va manquer de confiance, mais qui n'aura pas non plus les moyens pour affronter certaines situations, et une faiblesse au niveau des habiletés sociales. C'est-à-dire que par le passé, à cause de ça, par exemple, il aurait pu se mettre dans une situation où c'est mis dans l'embarras. D'avoir des parents anxieux aussi, c'est un facteur de risque, par la transmission intergénérationnelle, mais aussi par modelage. Donc, l'enfant apprend aussi beaucoup par observation, par modelage, donc il va répéter certaines réactions que son parent peut avoir. Pratique parentale sur protectrice, c'est un parent qui fait souvent à la place de l'enfant, peut le protéger beaucoup, donc ça fait que l'enfant n'a pas toujours la chance d'expérimenter ses propres solutions et d'affronter ses peurs par lui-même. Des mauvaises expériences dans le passé, donc il a pu vivre de l'intimitation, des taquineries, il a déjà vécu une situation où il a vécu beaucoup de honte d'embarras ou même où il a été rejeté. Ça peut être aussi des problèmes à l'école ou une perception d'avoir trop de pression pour réussir. Ça peut être une pression, oui, de la famille, directe ou même indirecte, ou une pression individuelle, donc que lui-même se met cette pression-là aussi. Et un mauvais fonctionnement de l'amidale. L'amidale, je ne parle pas de la bouche, de la gorge. L'amidale, c'est plutôt une structure dans notre cerveau qui joue un rôle très important dans la gestion des émotions et la gestion du stress. Donc parfois, chez certaines personnes, cette structure va être plus sensible et se mettre en panique plus facilement. Alors ça, c'est un peu un résumé, en fait, du processus de l'anxiété sociale, donc qu'il va y avoir un traumatisme ou un événement de vie qui va être l'élément déclenchant finalement du stress. Par la suite, dans des situations sociales semblables, lorsqu'elles vont apparaître, l'enfant va avoir l'impression qu'il doit être parfait ou apprisé de tous ou il ne veut pas se mettre dans l'embarras, donc ça va être une impression de danger, ce qui va faire, ça va développer de l'anxiété chez lui. Et dans ces situations-là, ça va beaucoup, beaucoup le stresser, donc il va y avoir des manifestations émotionnelles, physiologiques, cognitives et comportementales qui vont à leur tour devenir des empreintes, donc des situations ou des traumatismes ou des événements de vie où il n'y aura pas su quoi faire et ça va faire un service où la peur va rester. Alors, selon le DSM 4, qui est le manuel de diagnostic utilisé en psychologie pour poser les diagnostics, donc l'anxiété sociale, c'est l'évitement, l'anticipation anxieuse ou la souffrance dans les situations sociales redoutées ou de performance et ça doit perturber de façon importante les habitudes de vie de la personne, ses activités professionnelles ou ses activités sociales ou bien le fait d'avoir cette phobie s'accompagne d'un sentiment de souffrance important. La personne reconnaît le caractère excessif ou irrationnel de la peur, donc même à l'enfance, l'enfant peut dire que ça fait très, 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 très peur, donc avec ces mots, selon l'âge, il peut reconnaître d'une façon le caractère excessif de la peur. Pour les individus de moins de 18 ans, donc on ne porte pas le diagnostic que si la durée est d'au moins 6 mois, la peur ou le comportement d'évitement n'est pas lié aux effets physiologiques directs d'une substance ni à une affection médicale et ne sont pas mieux expliqués par un autre trouble, par exemple le trouble panique, le trouble envahissant du développement ou l'anxiété de séparation. S'il y a une affectation médicale générale ou un autre trouble présent, la peur est indépendante de ces troubles, donc un trouble du langage, le bégaiement, etc. Quand consulter un professionnel? Donc, on peut consulter un professionnel en prévention, c'est-à-dire dès l'apparition de symptômes anxieux ou de stress anormaux chez votre enfant, des interventions précoces peuvent vraiment aider à éviter que l'anxiété n'augmente ou même ne s'aggrave. C'est sûr que si les difficultés nuisent au fonctionnement de votre enfant sur le niveau social, scolaire, familial, c'est un bon motif aussi de consulter un professionnel. Les parents peuvent aussi décider d'aller consulter pour gérer leur stress parental, s'ils voient aussi, c'est sûr que ça ne peut pas nuire, et pour aussi aller chercher des stratégies, du coaching parental, des stratégies pour bien intervenir auprès de leur enfant, pour l'aider, lui aussi, à mieux gérer son stress. Donc, vous pouvez consulter votre médecin de famille, un psychologue, un psychédicateur ou un travailleur social, ça peut être au CLST, ça peut être au privé ou même via le milieu scolaire de votre enfant, parfois ils ont des ressources. Donc, quel va être le rôle du professionnel? Qu'est-ce que les professionnels vont faire? Donc, tout d'abord, ils vont procéder à une évaluation. Du contexte, des facteurs de risque, des facteurs de protection, pour arriver à bien cibler la problématique. Donc, ils vont faire aussi un diagnostic différentiel. Les médecins, les pédopsychiatres et les psychologues sont en mesure, dans leur acte professionnel, de poser un diagnostic. Donc, par exemple, tantôt, je parlais de l'anxiété de séparation, le métier sélectif, les troupes d'anticité généralisée. Donc, parfois, des fois, les manifestations, les symptômes vont être les mêmes, mais la source de la peur ou du stress va être différente. Donc, ça va vraiment aider à cibler, est-ce que c'est de l'anxiété sociale? Est-ce que c'est plutôt du mutisme sélectif? Donc, c'est un peu le rôle du professionnel pour que l'intervention et la thérapie soient adaptées à la situation de votre famille et de votre enfant. Donc, ça peut être des séances individuelles, familiales ou même des interventions dans le milieu de garde ou scolaire. Les professionnels aussi sont outillés pour faire du rôle conseil, donc c'est-à-dire pour outiller les parents et les intervenants à intervenir avec l'enfant. Donc, en intervention, il y a une approche qui est très utilisée et prouvée pour diminuer l'anxiété, ça s'appelle la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, c'est une approche qui vise à diminuer l'anxiété par la modification des cognitions, des pensées, pour modifier les comportements. Donc, il y a deux composantes, cognitives et comportementales. Donc, par exemple, on va travailler à voir dans la situation stressante quelles sont les pensées de la personne, les pensées des émotions liées à la situation anxiogène. Ces pensées-là vont induire des comportements, par exemple, pleurer, se cacher, figer. Pour ensuite, dans la thérapie, trouver des pensées alternatives plus rationnelles. Et donc, par exemple, dans une présentation rare, je vais reprendre cet exemple-là, la personne peut penser, bien, la personne, j'ai peur que les gens rient de moi. Alors, des pensées alternatives pourraient être, bien, si la personne rit, ce n'est pas parce qu'elle rit nécessairement de moi, elle rit probablement de quelque chose d'autre, ou encore, ce n'est pas parce qu'elle rit que tout le monde va rire. Donc, le changement dans son mode de pensée, ça va également amener la personne à changer son comportement. Par exemple, elle va pouvoir poursuivre, peut-être, sa présentation orale, ignorer la personne qui parle ou qui rit. Donc, ayant réussi une fois au moins à contrôler son anxiété, la personne prendra tranquillement confiance en elle et sera tentée de répéter l'expérience. Alors, quelles stratégies à utiliser à la maison? Parmi les attitudes parentales à adopter, c'est important d'écouter les peurs et les inquiétudes de vos enfants, de les aider à communiquer leurs émotions et les rassurer. Donc, faire preuve d'empathie, ne pas banaliser leurs peurs. Respecter aussi le rythme d'apprentissage, la patience. Donc, chaque enfant a son propre rythme. Donc, parfois, ça peut prendre des semaines, des mois, voire des années avant qu'on voit une amélioration. Être un modèle, donc, c'est aussi cohérent. Si on demande à l'enfant de ne pas paniquer dans telle situation, mais que son parent le fait, ce n'est pas très cohérent pour l'enfant. Donc, c'est ce qu'on veut dire par être un modèle. C'est ce qui fait un lien un peu avec gérer son propre stress. Comme on a dit tantôt, le stress parental est un facteur de risque par la transmission intergénérationnelle et par observation que l'enfant va apprendre. Enforcer positivement les bons coups. Donc, ça va être beaucoup les enfants à se sentir encouragés, à aller de l'avant, puis à vouloir aussi travailler, puis sur leur stress. Ne pas faire éviter les situations anxiogènes à votre enfant. En fait, c'est juste pour ne pas renforcer les craintes. Donc, lui donner raison que oui, cette situation-là, tu as raison, elle est dangereuse. Mais on ne va pas non plus le forcer, l'enfant, à être exposé dans cette situation-là. En fait, on va le faire graduellement, mais on va en parler un peu plus tard dans la section de stratégie. Alors, les techniques de relaxation. Tantôt, j'ai dit que l'anxiété et le stress induisaient beaucoup de symptômes physiques. Donc, les techniques de relaxation vont vraiment être là pour diminuer l'impact des symptômes physiques. Par exemple, diminuer le rythme cardiaque et la respiration. Donc, des exercices de respiration profonde. Par exemple, vous pourriez dire à l'enfant, on prend une grande respiration par le nez, on sent comme un gâteau de fête, et puis après ça, on souffle par la bouche, alors on souffle la chandelle. Donc, des stratégies très, très imagées. La relaxation musculaire progressive, donc c'est vraiment pour détendre aussi les muscles du corps. Donc, normalement, on peut le faire avec tous les muscles du corps. Les mains, les doigts, serrez les poings, ne levez les épaules, ça peut même être la bouche, le visage. Donc, il y a la technique de Jacobson qui est très utilisée et aussi le programme Super l'écureuil. Donc, sur Internet et tout ça, vous pouvez vraiment trouver une façon adaptée de le faire avec vos enfants et même en famille, en fait. Sinon, il y a différents exercices de relaxation aussi, donc tout ce qui est méditation, yoga pour enfants, musique douce, des petits massages. Donc, ça crée aussi un moment propice pour discuter aussi avec votre enfant. Utiliser le jeu, donc c'est surtout avec les enfants, utiliser des outils éducatifs, donc il y a beaucoup de livres, de jeux, d'affiches qui existent. Par exemple, je pense à la collection Méditrante, c'est vraiment pour aider, pour imager, pour aider l'enfant à mettre des mots sur ce qu'il ressent et normaliser un peu l'anxiété et lui donner des moyens via, par exemple, des héros où il pourrait se reconnaître. Donc, des jeux de rôle, ça peut être fait en famille et tout ça. Ça permet d'anticiper les situations anxiogènes pour lui et trouver des stratégies. Donc, par exemple, s'il a peur d'aller chez le médecin ou chez le dentiste, alors lui pourrait jouer le dentiste, le médecin, vous, le patient. Non, mais bon, on fait un peu d'improvisation là-dessus, mais ça lui permet d'anticiper et de trouver des solutions adaptées pour lui. Des scénarios sociaux, donc ce sont vraiment des histoires sociales. Il y en a quelques-unes aussi sur Internet. C'est vraiment pour raconter, on raconte l'histoire de quelqu'un qui a peur de faire une présentation orale, par exemple, ou d'aller à un tel endroit, un nouvel endroit, et puis là, qu'est-ce qu'il fait le personnage, trouver des stratégies comme ça. Et puis, l'enfant peut se reconnaître aussi là-dedans et s'approprier même certains trucs que le personnage principal va faire. L'informer à l'avance, c'est en fait des situations potentiellement anxiogènes pour lui. En fait, c'est surtout ne pas attendre à la dernière minute, parce que sinon, il reste toujours d'être stressé à savoir, bon, est-ce que vous lui avez caché quelque chose, est-ce que la situation dont j'ai peur va arriver aujourd'hui, quelqu'un ne me l'a pas dit, donc, et c'est sûr que l'informer à l'avance aussi, ça lui permet de se préparer et d'anticiper et de trouver des trucs avec vous pour faire face à cette situation-là. Adopter une approche axée sur les solutions. En fait, c'est ça, c'est dire, oui, il y a une peur, mais il y a des choses qui existent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et tout ça, et c'est de voir, qu'est-ce que lui, parfois, il va être très, très créatif et il va nous surprendre dans les solutions qu'il va nous proposer. Obtenir le support d'une personne de confiance à la garderie ou à l'école, dans le fond, ça permet, oui, de le supporter quand vous, par exemple, vous n'êtes pas là, directement dans son environnement. Donc, par exemple, ça va faire en sorte que, par exemple, il ne va pas vous appeler à toutes les heures ou à tous les jours pour venir le chercher. Et en même temps, c'est très, très important aussi de garder une communication et d'informer les intervenants scolaires ou à la garderie que votre enfant vise cette difficulté-là pour qu'il puisse bien l'accompagner. On peut aussi demander de faire des adaptations temporaires lorsque c'est possible, évidemment. Donc, évaluer l'enfant devant l'enseignant seulement ou quelques élèves, au lieu de le faire devant toute la classe. Essayer le plus possible au début de rencontrer une nouvelle personne à la fois. Et l'accompagnement graduel d'un adulte dans les situations sociales craintes, ça, c'est plus aussi avec l'aide en professionnel qui va pouvoir vous montrer comment. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand il marche, c'est les quatre fers. Donc, au début, quand on veut montrer quelque chose à un enfant, on va le faire pour lui. Donc, on va modeler ce qu'on attend. Ensuite, on va le faire avec lui, un peu du bain sur main. Ensuite, on va lui faire faire. Donc, on va être là, mais on va le regarder. Et à la fin, on peut le laisser faire une fois qu'il a passé au travers et réussi toutes ces étapes. Merci d'avoir mis pour cette présentation. Nous allons maintenant prendre quelques minutes pour répondre à vos questions. Je vous rappelle que vous pouvez encore les soumettre à l'aide de la section questions de votre panneau de contrôle. Donc, on a mis la première question. Est-ce que l'anxiété de séparation peut arriver par des simples séparations? Un jour ou deux, une semaine. En fait, quand on va parler d'anxiété de séparation, c'est un peu, c'est aussi dans le DSM, comme je parlais des critères diagnostiques, ça va être pour une période, il faudrait que je vérifie, mais d'au moins six mois par exemple. Donc, c'est sûr qu'une journée ou deux, il peut y avoir un contexte particulier qui explique ça, mais c'est sûr que si vous voyez que ça survient durant une période d'au moins six mois, c'est sûr que c'est là qu'on peut plus parler peut-être d'anxiété de séparation. La deuxième question, le fait d'avoir peur du fou peut-il entraîner l'anxiété sociale? C'est une très bonne question. Non, en fait, il faudrait voir, la peur du feu, ça peut venir aussi d'un traumatisme, donc qui a vu quelque chose à la télévision ou qui a même vécu une situation où il y a eu un incendie à la maison, par exemple. Il faudrait voir le fond de la pensée, de voir est-ce que ça a un lien avec les interactions sociales ou même une situation de performance. C'est sûr que s'il y a déjà vécu un traumatisme comme ça, je pencherais plus vers un autre type d'anxiété ou même d'une phobie, en fait. Mais il faudrait investiguer ça, mais je ne pourrais pas dire que nécessairement le fait d'avoir peur du feu peut entraîner l'anxiété sociale. Donc sinon, on a aussi une question de Véronique. Bonjour, comment aider une jeune fille de 17 ans introvertie et anxieuse à avoir envie de formuler ses émotions? À qui? C'est sûr que pour quelqu'un, à un intervenant ou à ses parents ou tout ça, déjà le fait d'être à l'adolescence, c'est pas une période où on a envie beaucoup de jaser et tout ça, mais c'est sûr que l'anxiété, en fait, n'aide pas non plus. C'est sûr que moi, les adolescents, je travaille beaucoup au secondaire. Des fois, ça peut être par un journal intime. C'est sûr que s'ils trouvent un intervenant de confiance, c'est sûr que ça peut aider, mais ça peut être par écrit. Des fois, si verbalement, elle a de la difficulté à le faire, mais c'est ce que je propose. Ça peut être d'autres moyens, mais sinon vraiment d'aller chercher de l'aide à un niveau professionnel. Sinon, il y a aussi des livres, des cartons, des choses comme ça sur les émotions qui existent pour les adolescents. Aussi, de la collection Méditrante, ça s'appelle les émotifs. Mais c'est sûr qu'il faudrait évaluer pour à quel niveau elle ne veut vraiment pas s'exprimer et quel impact aussi ça a dans sa vie. Prochaine question. En tant que prof, est-ce qu'on force un jeune à faire sa présentation orale ou devant un petit public petit à petit? C'est sûr que si vous avez, par exemple, un éducateur spécialisé ou tout ça qui peut vous accompagner là-dedans, c'est du cas par cas. Ça dépend, c'est la raison aussi pour laquelle il ne veut pas faire sa présentation orale. Donc, est-ce que c'est vraiment l'anxiété sociale? Il faudrait voir aussi avec le jeune qu'est-ce qu'il propose lui comme solution. Il y a des adaptations que l'école n'acceptera pas de faire non plus, mais c'est sûr que s'il y a un diagnostic, il y a des professionnels autour de lui qui peuvent recommander des choses. Là, je ne connais pas vraiment la situation, mais c'est sûr que le forcer, ça peut juste faire augmenter l'anxiété. Comme tu l'as dit tantôt aussi, d'aller chercher le pourquoi l'enfant ne veut pas, si c'est parce qu'il y a un autre enfant dans la pièce qui le rend mal à l'aise ou s'il y a une idée que lui-même peut avoir, ça peut aider aussi. Donc, c'est peut-être que la première étape, ce serait de voir avec lui qu'est-ce qui le stresse, c'est capable de nommer au moins la source de pourquoi il ne veut pas la faire à la présentation orale. Approche axée, ici j'ai une question d'expliquer un peu l'approche axée, en fait c'est approche axée sur les solutions. Donc, face à un problème, c'est d'essayer de voir les solutions, parce qu'il y en a qui vont par exemple juste voir le négatif, ruminer ça, mais ce qui n'aide pas à affronter les situations. Donc, c'est face à un problème, l'approche axée sur les solutions, c'est vraiment d'essayer de trouver le plus de solutions possibles, faire l'inventaire un peu, ensuite de trouver la meilleure qui s'adresse dans cette situation-là. Puis, l'essayer, mais si ça ne fonctionne pas, on peut prendre la suivante, mais de voir qu'il y a toujours une porte de sortie ou une solution qu'on peut utiliser. Donc, on va aller avec la question de Fatma. J'ai une question à propos de mon garçon de 3 ans et demi, ça fait plus qu'un an de la garderie. Il parle un peu avec ses amis, mais jamais avec son éducatrice ou des étrangers. À la maison, il parle avec moi, sa mère sans problème, un peu moins avec son père et a une soeur de 16 mois qui a parlé, mais très jaloux d'elle. Oui, en fait, la question c'est qu'est-ce que vous devriez faire avec ça. C'est sûr que d'aller rechercher de l'aide pour investiguer, évaluer la situation dans les critères qu'on a nommés, c'est possible, en fait, que ce soit une situation où votre garçon vit dans l'anxiété sociale, même à cet âge-là, pour ne pas que ça s'aggrave et tout ça. Puis, quelqu'un puisse vous accompagner et l'accompagner, lui, tranquillement, à graduellement parler avec des étrangers ou au moins son éducatrice et tout ça. Mais c'est sûr que le plus tôt où on va intervenir, le mieux ce sera. Une prochaine question. Nous avons ici mon fils de 17 ans, c'est des terreurs nocturnes. Est-ce que c'est une forme d'anxiété? Oui, je veux dire, ça peut être des problèmes de sommeil, en fait, aussi. Donc, ça, ce serait plus une évaluation approfondie qui pourrait nous confirmer ça. Mais ça peut être de l'anxiété si c'est relié à quelque chose de particulier, s'il fait toujours des cauchemars sur la même chose ou vraiment, il y a peut-être quelque chose au niveau du sommeil. Donc, on va prendre la question d'Aline. Si on prend l'enfant de voir un professionnel, comment parler des choses en sa présence sans l'affecter en même temps? C'est sûr que dans le cas d'un enfant, quand on va consulter un professionnel, il peut y avoir une entrevue seulement avec les parents au début. Le professionnel aussi va pouvoir vous expliquer l'approche qu'il préfère. Des fois, ça peut être juste de commencer par un jeu avec l'enfant, créer une relation et tout ça. Puis, il y a des choses, effectivement, que les parents ou que les enfants ne doivent pas entendre. Surtout, ça peut les affecter, ça peut les rendre encore plus stressés et tout ça. Donc, je pense qu'une rencontre avec les parents en premier, ça peut être une très bonne idée pour s'entendre sur l'intervention à faire par la suite et rencontrer l'enfant. Et n'a pas hésité de le dire aux professionnels pour qu'ils s'ajustent aussi à votre inquiétude ou à la limite, vous parlez au téléphone suite à une rencontre. Prochaine question, d'Audrey Mont, un enfant âgé de deux ans fait des spasmes de ce reclou si on s'éloigne de lui ou quand il y a beaucoup d'enfants autour de lui. Comment le rassurer avant que ça arrive ou même quand cela arrive? Oui. Ça peut être à la garderie ou à la maison. Il nous manque un peu d'informations sur où est-ce que ça se passe, mais il semble que ce soit une réaction physiologique au stress par le sanglot. Mais à deux ans, ça peut être quand même relativement normal aussi, dépendamment si c'est dans les premières fois qu'il va à la garderie ou que c'est la première fois qu'il va à ces gens-là ou ces enfants-là. C'est sûr que c'est différent si c'est des enfants, par exemple, des cousins-cousines qu'il a toujours vus. Ça peut être aussi la peur que le parent ne revienne pas. C'est de lui montrer aussi que je vais revenir et tout ça. Puis que parfois, c'est de raccourcir le délai, des fois, dans lequel on va revenir pour vraiment que l'enfant voit, ah bien mon parent est revenu, puis demain, vous reviendrez un peu plus tard ou, tu sais, graduellement, mais pour toujours qu'il soit rassuré que vous allez revenir. Si c'est ça, ça craint évidemment. C'est sûr qu'à deux ans, ça peut être difficile à verbaliser en fait. Donc, ça peut aider de le verbaliser pour lui. Je m'éloigne, mais je reviens dans deux, trois minutes. Ça ne sera pas bien long. Tu peux me voir. Je te fais confiance. Tu es allé vers les autres amis. Ça fait qu'il déconstruit aussi la pensée positive finalement pour l'enfant. Prochaine question. On pourrait aller avec la question de Simon Dubois. Quels sont les impacts sociaux aux primaires pour l'enfant qui éprouve de l'anxiété sociale? Le bullying. Le bullying, c'est que c'est l'intimidation, c'est l'anxiété sociale. Bien, c'est sûr qu'au niveau, c'est un enfant au primaire qui éprouve de l'anxiété sociale. C'est sûr que la sphère des relations avec les autres va être affectée. Dépendamment aussi, c'est quoi? Est-ce que c'est plus de l'anxiété liée à la performance ou liée plus aux interactions sociales? Si c'est de l'anxiété sociale qui est plus liée aux interactions, il va peut-être éviter effectivement de se mettre dans certaines situations. Donc, les autres peuvent, oui, le pointer du doigt et tout ça. Ici, c'est des situations de performance. Comme j'ai dit tantôt, si ça peut affecter, l'enfant peut être très, très, très stressé de passer des examens. Donc, ça peut affecter ses résultats scolaires alors que ce n'est pas au niveau des capacités cognitives. Ce n'est pas une question d'intelligence, mais son stress va avoir un impact au niveau de ses résultats. Donc là, on y va avec l'anxiété de séparation. On va se concentrer un peu plus sur l'anxiété sociale. J'ai une question ici de Véronique. Donc, est-il possible de guérir de l'anxiété où l'enfant deviendra inévitablement un adulte anxieux? Bien sûr que c'est possible de guérir l'anxiété. En fait, c'est de diminuer. C'est que l'enfant ou même l'adolescent ou même l'adulte peut apprendre à gérer son anxiété. Parfois, c'est des composantes, comme je disais un peu tantôt, biologiques. Donc, c'est sûr que ça fait partie de la personne. Ça va être en défi de tous les jours. Mais s'il développe des stratégies, des moyens d'y faire face, c'est sûr que, oui, il peut s'en sortir et qu'il n'y aura aucun impact à l'âge adulte. Puis, on sait plus tôt et le mieux. Donc, quand on voit que le tempérament de notre enfant peut être un peu plus anxieux, aller chercher de l'aide pour l'accompagner là-dedans, ça peut être important. Prochaine question. Comment amener l'enfant de 3 ans à jouer avec les autres à la garderie? Ça peut être, par exemple, en faisant jouer les autres amis ou ça a quelque chose qui l'intéresse, par exemple. Donc, le but, c'est vraiment de lui montrer le positif, donc son joueur préféré, tout ça, ou même, ça peut être un enfant à la fois qui joue avec lui aussi, on peut utiliser tout le groupe en même temps. Amélie avait-tu d'autres? On a beaucoup de questions, on a encore quelques minutes. On va prendre encore, on va essayer de terminer la rencontre, mettre une heure et 15, donc encore une question. Est-ce que le CDEH accentue l'anxiété? Oui, en fait, parce que les manifestations du CDEH, des fois, l'impulsivité, tout ça, ça a un impact sur les relations sociales, des fois, on va dire quelque chose qu'on ne voulait pas nécessairement dire, donc là, ça peut rendre les situations, est-ce que je suis plus anxiogène pour lui, bien là, est-ce que je ne vais pas être capable de me retenir? Donc, oui, c'est sûr que ça peut accentuer l'anxiété d'avoir un CDEH. Souvent lié aux expériences, en fait. Oui. Oui. Une bonne question, des fois que les parents peuvent être pris, que faire si notre adolescent, notre enfant, refuse d'avoir de l'aide ou nous accompagner, voire le professionnel? À partir de 14 ans, comme pour aller chez le médecin, c'est vraiment, le professionnel ne peut pas donner des services si l'adolescent de 14 ans est plus ou la personne de 14 ans n'est plus, n'est pas consentant. C'est sûr aussi de lui mentionner qu'à partir de 14 ans, le professionnel est tenu à la confidentialité. Donc, parfois, ça rassure aussi les adolescents que ce qui va être dit dans la rencontre ou avec le professionnel, ça ne se rendra pas aux parents s'il ne le veut pas, à moins, évidemment, qu'il y ait des risques pour sa vie ou la vie des autres. Mais ça, le professionnel peut aussi très bien lui expliquer. Parfois, par les parents, ça ne fonctionne pas, mais ça peut être un oncle, une tante, un grand frère, une grande soeur avec qui il s'entend bien, qui peut lui faire un peu, qui ne peut pas lui faire entendre raison, mais qui peut l'inciter à consulter. Et c'est surtout de voir qu'est-ce que l'adolescent, lui, va retirer. Parce que souvent, il va avoir l'impression que c'est pour ses parents qui fait ça ou lui, il pense qu'il n'en a pas besoin. C'est de lui faire voir un peu les côtés positifs, mais qu'est-ce qui lui bénéficierait d'aller voir un professionnel. Est-ce qu'on peut vous demander du coaching parental? Oui, aussi. Les parents, eux, peuvent aller chercher de l'aide aussi d'un professionnel, même si l'adolescent, en fait pour eux, même si l'adolescent, lui, ne désire pas pour le moment. Ça peut toujours changer, mais pour le moment, il ne désire pas lui faire des rencontres. Donc, on va aller avec une dernière question. Oui. On a seulement trouvé une qui est… Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Mais je crois que là, c'est ça, c'est ça. Ça peut bien. Parce qu'il y a beaucoup de commentaires aussi qui parlent, donc on essaie de faire le tri. Oui, peut-être faire un rappel, en fait, quelqu'un nous demande de réexpliquer la différence entre le stress et l'anxiété. En fait, c'est au niveau souvent de la fréquence et de l'intensité. Donc, les symptômes anxieux vont être plus intenses, peuvent être les mêmes, mais je veux dire, peuvent être plus intenses que ceux du stress et vont diminuer. Dans le stress, en fait, les symptômes diminuent une fois que l'événement ou la menace est terminée ou est écartée. Dans le cas de l'anxiété, la personne peut quand même, par exemple, après un examen, va repenser aux réponses qu'il crée, va se dire, mais là, j'ai peur de ne pas avoir un bon résultat. Donc, il va continuer d'y penser même si l'examen est derrière lui. Donc, ce ne sera pas le cas avec le stress. Donc, on est déjà au-delà de notre temps. On va essayer de voir si on est capable de répondre à certaines questions. Sur un blog, en fait. Oui, sur un blog. Pour finir, une fois que vous avez quitté la présentation, vous recevrez un court sondage de satisfaction. Je vous remercie de trente quelques minutes pour le compléter. L'enregistrement de la présentation de ce soir sera disponible sous peu sur notre site web. Au nom de Morneau-Chepel, des services de parcours d'enfants et de notre prévocatrice, merci à tous pour votre participation et bonne fin de soirée.